bonjour les amis torfistes on se retrouve pour une vidéo une petite nouveauté sur la chaîne nico quintet prono je vous avais promis une vidéo de dernière minute aujourd'hui juste avant le départ on est à une heure et demie du départ donc on va sur le site pmu non pas en ligne mais en point de vente ici je suis sur pm en point de vente ok sinon en pm en ligne ce sont les enjeux que l'on a en jeu alors on va dans l'enjeu report sont les enjeux que l'on a en ligne sur internet alors que sur pmu en point de vente ce sont tous les enjeux qui sont pris en points physiques dans les bars tabac les hippodromes et ainsi de suite et on s'aperçoit qu'il ya de grosses différences envoyez aucun t plus on a un million cinq cent mille euros d'enjeux on a quasiment 270 mille en jeu simple si on va ici sur pmu point fr on se retrouve avec des enjeux de 100 mille euros c'est à dire qu'on a 15 fois moins d'enjeux donc on va se baser sur ça ça voilà donc sur la course du jour on peut s'apercevoir déjà qu'au niveau des côtes on a deux favoris frenchman et j'ai dit du pomme et derrière tous les autres chevaux sont à plus 10 contre 1 donc ça c'est ouvert derrière si si l'un des deux favoris ne gagne pas ça peut être avoir des rapports intéressants ensuite pour avoir plus d'informations on va dans enjeux et rapports donc pmu point de vente ensuite je vais cliquer sur jeu simple qui m'intéresse on s'aperçoit tout de suite quand on voit en jeu simple gagnant là ils sont classés du la du cheval qui amasse le plus d'enjeux pour celui qu'on amasse le moins et bien qui est que le 2 frenchman celui qui est le plus joué et ce qui n'est pas commun c'est qu'il a plus d'enjeux à la gagne qu'à la place normalement vous voyez tous les chevaux ont davantage d'enjeux à la place qu'à la gagne donc ça voudrait dire un peu que pour frenchman c'est c'est un peu bah premier ou nulle part premier ou distancé en gros par contre quand on regarde à la place là ce qu'on s'aperçoit c'est que le huitain et dit du pauvre est nettement beaucoup plus joué à la place on s'attend à ce que ce finisseur vienne prendre davantage une deuxième troisième place plutôt que que gagner on s'aperçoit aussi qu'on a une petite touche sur le 5 félix dubourg avec j'ai l'enmini puisque il est 2 4 6 7e dans les enjeux à la gagne mais par contre quand on le met à la place il devient troisième il est quasiment autant joué que frenchman à la place donc là il y a quand même une touche aussi assez intéressante ensuite on peut aller voir en quinte et ce que ça donne et on prend on n'ont pas qu'aménagement les plus joués là c'est pas très intéressant répartition des enjeux trié par jouer en premier et là on s'aperçoit que 27 et 23 50% des tickets de quintet sont faits avec soit le 2 frenchman soit le 8 et dit du pauvre rue à la place voilà ça c'est intéressant de le remarquer aussi et derrière donc revenons à ce que je voulais vous dire par rapport à ma dernière minute du jour on peut avoir effectivement une dernière minute avec eddie du pauvre qui est vraiment on y compte vraiment pour une place je confirmerai donc mon cheval en béton eddie du pauvre je serais pas surpris de voir se placer félix dubourg également dans cette course mais je vais pas vous donner deux chevaux de dernière minute voilà les amis bon jeu à bientôt voilà on